Tout d'abord, on est très très heureux de faire cette discussion et cette présentation à l'occasion de la sortie et du lancement de notre dernier livre communarde dont vous avez, j'espère, toutes et tous déjà entendu parler, qui s'intitule « Un programme pour la révolution, programme de transition et texte choisi ». Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, communarde c'est une maison d'édition indépendante qu'on a lancée en 2019. On a déjà sorti deux livres et un DVD « Du pain et des roses », « Le gilet jaune, le soulèvement » de Juan Tingo et un DVD « Sur la grève bonnette ». Et une maison d'édition qu'on a relancée à l'occasion de ce livre de Léon Trotsky, qui devait initialement sortir pour les 80 ans de l'assassinat de Trotsky en 2020, mais qui a été repoussé du fait de la situation sanitaire, mais aussi de l'agenda politique. Alors pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Anas, que évidemment je ne vous présente pas. Il se trouve que c'est évidemment notre candidat à la présidentielle, mais en l'occurrence il est là surtout parce que c'est le préfacier de notre livre, le premier livre, donc on est très content avec communarde d'avoir signé le premier bouquin d'Anas. Et avant de passer la parole à Anas, l'idée c'est qu'on discute tous les deux, chacun de notre tour 15-20 minutes, et qu'ensuite on discute avec vous, mais donc du coup avant de passer la parole à Anas, je voulais un petit peu revenir sur ce que contient le livre, son intérêt, et essayer de convaincre les retardataires qui ne se sont pas encore procurés le bouquin, de se le procurer, et j'en profite pour dire que vous l'avez à prix cassé, enfin vous avez une petite réduction, si vous l'achetez à l'université d'été à la table qui est à l'entrée. Alors voilà, que contient le livre ? Ceux et celles qui avaient déjà eu l'occasion de lire le programme de transition, vous savez que le programme de transition c'est un texte qui doit faire 50 pages à peu près, donc quand on achète le bouquin de communarde et qu'on se retrouve avec un livre qui en fait 300, on est en droit de se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que le livre en fasse tellement. Alors évidemment on n'a pas imprimé en caractère 150 pour faire des pages en plus, il se trouve qu'on a ajouté une série de textes, donc de textes de Trotsky, textes qui avaient déjà été pour la plupart publiés, mais sous une forme disparate, puisqu'en fait ils étaient principalement publiés dans les œuvres complètes de Trotsky, qui sont éditées par Pierre Brouet, mais qui sont éditées par ordre chronologique, dans tout un tas de volumes, et qui par ailleurs en plus sont aujourd'hui disponibles d'occasion, mais ils ne sont pas facilement maniables ou facilement trouvables, donc l'idée c'était déjà de re-rendre disponibles ces textes-là, et on a aussi ajouté deux textes qui sont pour le coup complètement inédits, qui n'avaient jamais été traduits en français, et qui ont été traduits pour la première fois par notre camarade Inès, ici présente. Bravo Inès ! Donc voilà, d'une certaine manière on pourrait dire que le premier intérêt de cette édition, c'est, je le disais, d'avoir rendu de nouveau disponibles des textes qui sont d'une grande importance pour notre tradition et notre histoire révolutionnaire, et d'avoir essayé de les rendre disponibles en faisant ça bien, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissaient nos précédentes publications, j'espère que vous avez noté qu'on a haussé le standing éditorial, donc le livre est plus impeccable à l'intérieur, mais surtout il est carrément super attractif, grâce au travail de notre graphiste Fred Socha, et c'est quelque chose qui n'est pas anodin, dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, Trotsky aujourd'hui ce n'est pas forcément un révolutionnaire qui apparaît comme quelque chose d'attractif, etc., pour les générations militantes qui n'ont pas l'occasion de connaître, et donc du coup pour nous c'est déjà un premier acquis d'avoir fait rentrer à nouveau Trotsky en librairie, y compris sur certaines tables de libraire, et de participer modestement avec Cominard à rendre de nouveau le marxisme militant attractif pour les nouvelles générations militantes. Et j'en profite pour vous dire qu'un peu plus de un mois seulement après la sortie, on a déjà vendu 250 exemplaires de livres, ce qui est vraiment pas mal pour l'édition indépendante, et notamment pour un éditeur qui se relance, donc voilà, il faut continuer, mais c'est une sortie qui est remarquée. Donc je disais un intérêt éditorial, mais évidemment la raison pour laquelle on est plusieurs camarades, dont certains ne sont pas là encore à l'UDT, à avoir travaillé des jours et des jours, mais y compris des nuits, c'est surtout parce qu'on pense qu'il y a un vrai intérêt politique à cette publication, et c'est sur ça que je vais essayer de revenir principalement. Alors, comme vous le savez, le programme de transition, c'est une plateforme programmatique qui a servi à fonder la 4e Internationale, qui a été adoptée lors de la conférence de fondation de la 4e Internationale, qui s'est réunie en septembre 1938. Mais ce que vous êtes peut-être moins nombreux à savoir, c'est que la première ébauche de ce programme avait été rédigée par Trotsky en février de la même année, février 1938. C'est grosso modo la même version que celle qu'on connaît, mais de février à septembre, au moment de la conférence de fondation, ce programme de transition a été discuté dans l'ensemble des sections qui composaient à l'époque ce qu'on appelait le mouvement pour la 4e Internationale, qui était présent dans tout un tas de pays, et qui ont donc discuté ce programme-là. Et c'est, en quelque sorte, ces discussions qui ont donné naissance à la 4e Internationale, qui est l'internationale de laquelle on se revendique, nous, camarades de révolution permanente, encore aujourd'hui. Et finalement, c'est cette histoire-là qu'on raconte ce livre-là. Alors, il faut imaginer qu'à cette époque, ceux qui allaient fonder la 4e Internationale, ça regroupe quelques centaines, au plus quelques milliers de militants à travers le monde, qui sont organisés dans différentes sections, qui sont notamment présents aux États-Unis, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Hollande, etc. Et je reviens quelques minutes sur le contexte, parce que ces militants-là, ils ont à affronter une situation mondiale qui est particulièrement difficile. Je pense qu'il y a peu de générations militantes qui ont eu à traverser une époque aussi difficile. Alors, elle est difficile, d'abord, parce que les années 30, c'est la crise des années 30, on a pas mal remarlé ces derniers temps, où se combine une crise économique, un chômage énorme, une inflation, augmentation de la misère, etc., mais aussi la montée du fascisme dans tout un tas de pays et la montée des tensions interimpérialistes qui allaient donner naissance à la 2e Guerre mondiale, quelques mois, quelques années seulement, après les discussions qui ont lieu dans ce volume. Mais en plus, donc, à cette situation qui est objectivement difficile, qui est une situation de crise importante, s'ajoute une situation qui est particulièrement terrible et difficile au sein même du mouvement ouvrier. Trotsky parle notamment d'une crise historique des directions du prolétariat, et notamment parce que le 1er État ouvrier et l'international communiste, 3e international, qui avait été fondé par des militants comme Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, etc., qui s'étaient opposés à la 1ère Guerre mondiale. 7 États ouvriers et 7 international, ils se sont bureaucratisés, ils ont dégénéré sous le coup de la contre-révolution stalinienne, ce qui fait que ces organisations, donc l'ensemble des partis communistes, se sont transformés en une organisation contre-révolutionnaire. Et donc tout ça fait que concrètement, les militants trotskistes, ils font l'objet d'attaques conjuguées à la fois des fascistes, à la fois de la bourgeoisie impérialiste, mais y compris des staliniens, ce qui fait que les militants trotskistes, à cette époque-là, ils sont condamnés à vivre et à militer dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, souvent dans la clandestinité, condamnés à l'exil, aux faux procès, aux purges, etc., etc. Y compris, vous connaissez le cas de Trotsky, qui, je le disais tout à l'heure, a fini par être assassiné par un agent de la GPU stalinienne à Mexico, donc il faut voir que c'était vraiment une situation qui était très difficile. Donc c'était très difficile, et cette poignée de militants, enfin ces centaines et ces quelques milliers de militants, qui sont en fait surtout des cadres, des dirigeants, ils étaient donc évidemment conscients qu'ils étaient particulièrement isolés, puisqu'ils étaient exclus, isolés, tenus à distance des organisations de masse du mouvement ouvrier, mais ils étaient surtout conscients et à raison d'être au-devant d'une situation qui était particulièrement irruptive, et ce qu'on appelle une course entre les tendances à la révolution et à la contre-révolution. Et donc, dans ce contexte-là, tous ces militants sont convaincus du fait que le facteur décisif, ça va être, c'est, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il existe une avant-garde organisée, une avant-garde qui soit en capacité d'intervenir dans cette situation, et évidemment, donc ces militants-là, ils sont déterminés à agir, ils pensent même que, même s'ils étaient très nombreux, même s'ils étaient très peu nombreux, pardon, il était primordial de reconstruire une organisation mondiale de la révolution socialiste, qui reprenne à son compte l'ensemble des acquis politiques, programmatiques, stratégiques du marxisme révolutionnaire, et qui soit, je le disais, en capacité d'influencer la situation politique, et c'est ça qui va donner naissance à la quatrième internationale. Alors, je fais un bref détour pour restituer un petit peu la manière avec laquelle la quatrième internationale est devenue un objectif politique pour Trotsky et puis pour les militants trotskistes, en restituant rapidement, dans un temps plus long, parce que je pense qu'il y a peut-être des camarades ici qui ne connaissent pas forcément l'histoire, enfin, cette histoire-là, je veux dire, donc ce qu'on appelle le trotskisme et qui, à la base, était un nom péjoratif qui était donné par les staliniens et que les militants s'appelaient, enfin, se revendiquaient plus bolchevistes-léninistes, c'est, donc, le mouvement trotskiste, c'est d'abord un mouvement d'opposition qui naît au sein de l'URSS au milieu des années 1920. Et donc, il se développe notamment face au développement de la bureaucratie et de la contre-révolution stalinienne, je le disais, et pour donner quelques dates un peu marquantes, en 1927, le trotskisme est déclaré incompatible avec l'appartenance à la Troisième Internationale par Staline. Donc, Trotsky et les trotskistes, l'opposition de gauche à l'époque, ça s'appelle, sont exclus de la Troisième Internationale et en 1929, c'est le début de l'exil pour Trotsky qui est, y compris, exclu du RSS. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que dans ces années-là, en dépit des attaques dont sont victimes et des calomnies, etc., dont sont victimes les militants trotskistes, la ligne politique qui est la leur, ça reste celle du redressement de la réforme de la Troisième Internationale communiste. Et c'est seulement à partir de... C'est seulement à partir, pardon, de 1933 et notamment du rôle qui est joué par l'international communiste, donc par les partis staliniens, dans l'accession du nazisme au pouvoir en Allemagne. Et le fait qu'aucun bilan critique n'ait tiré de cette expérience-là dans le Parti communiste d'Allemagne, mais y compris dans aucune des sections de la Troisième Internationale, c'est à partir de 1933 que Trotsky dit que les tâches du mouvement révolutionnaire ont changé et qu'il est désormais non plus... Il n'est plus possible de penser réformer la Troisième Internationale, il faut fonder une nouvelle internationale qui sera donc la Quatrième Internationale. Et donc, entre 1933, où la ligne politique change, et 1938, où c'est la conférence de fondation, il y a tout un tas d'expérimentations, de discussions et de tentatives de rapprochement avec tout un tas de groupes centristes à l'international, qui sont critiques du stalinisme, mais qui ne viennent pas forcément du trotskisme, qui sont tentés par Trotsky, des trotskistes, etc., jusqu'à ce que, donc, la conférence de fondation ait lieu en septembre 1938. Donc, je précisais un peu ce détour-là, bon, déjà pour partager cette histoire, mais y compris pour que chacun d'entre vous puisse saisir le fait qu'au-delà de l'avènement d'une nouvelle structure organisationnelle, la fondation de la Quatrième Internationale, ça représente surtout l'aboutissement d'un processus de lutte politique qui a commencé dans les années 1920, et que, finalement, en fait, le courage et la détermination des militants trotskistes, il dure depuis presque une dizaine d'années, quoi. Même si, à l'époque de la conférence de fondation, donc en septembre, il y a un débat qui existe pour savoir est-ce que le moment était opportun ou pas de proclamer la nouvelle internationale. Tous les militants trotskistes, à l'époque, sont convaincus qu'il faut construire une nouvelle internationale, mais il y a une discussion, je le mentionne parce qu'elle est beaucoup présente dans le livre, sur le fait de est-ce que c'était le moment ou pas. Donc, pour en revenir un peu au contenu du bouquin, et donc à l'année 1938, puisque l'ensemble des textes sont de cette année-là, il faut imaginer, je le disais tout à l'heure, que tous les cadres de cette future nouvelle internationale se réunissent par section entre février et septembre pour échanger sur la plateforme programmatique et pour discuter la logique du programme de transition, essayer de confronter les propositions qui étaient faites par Trotsky aux différentes configurations nationales et aux problèmes politiques qui étaient posés à ces sections-là. Les textes qu'on trouve dans le volume, ils sont de différents ordres, puisque donc c'est tous des textes de Trotsky, mais les modalités d'intervention de Trotsky sont de plusieurs types. Déjà, on trouve des articles que Trotsky rédige et qui sont publiés dans des organes de presse trotskistes un peu dans différentes langues, dans différents pays, mais on trouve aussi des correspondances et des lettres privées que Trotsky écrit à certains des dirigeants pour discuter de situations politiques plus concrètes, etc., ou de problèmes qu'il veut soumettre à la discussion. Mais on trouve aussi des comptes rendus de discussion, des comptes rendus sténographiques de discussion, et notamment des discussions que mène Trotsky avec les militants et les dirigeants du SWP américain qui lui ont rendu visite au mois de mars 1938 à Mexico. Alors, je dis quelques mots sur le SWP américain parce que les discussions qui ont lieu à propos de la situation américaine et avec ces militants-là occupent une place importante dans le volume. Pour ceux qui l'ont déjà lu, toute la partie, la troisième partie qui s'appelle, je crois, le programme et les masses, c'est précisément la compilation de ces discussions qu'il y a eu avec la section du SWP américain. Donc, pourquoi est-ce que ces discussions occupent une place importante en 1938 ? Déjà, pour vous situer le SWP américain, il est dirigé par des figures que vous connaissez sûrement, notamment James P. Cannon. Anna, tu reprends souvent des citations de Cannon, mais aussi Max Thatchman. pour ceux qui se rappellent, on a fait des discussions au moment de la formation avec Jean-Philippe Dives de RP Dimanche, où on évoquait ces militants-là. Et donc, la raison pour laquelle ces discussions occupent une discussion importante, c'est parce que la section du SWP américain, c'est la section la plus importante de la future quatrième internationale. C'est la plus importante d'abord numériquement, c'est là où il y a le plus de militants, mais c'est la plus importante surtout parce que Trotsky disait que le SWP américain, c'était la section qui avait été le plus confrontée au mouvement de masse. Ce n'était pas une organisation qui était massive, mais c'était une organisation qui était intervenue dans des grands mouvements de grève, et notamment la grève de Minneapolis, qui je crois date de 1934, qui était une grève victorieuse très importante. Si vous avez lu le livre très bon que je recommande de Canon sur l'histoire du trotskisme américain, c'est très bien raconté et donc du fait de cette victoire, de cette intervention dans le mouvement réel, les militants trotskistes américains jouissent d'une certaine légitimité. Mais ces discussions sur la situation aux États-Unis, elles sont aussi importantes parce qu'il y a une situation particulière aux États-Unis avec un fort mouvement de politisation au sein du mouvement syndical américain, et avec une configuration particulière, je ne reviens pas dessus, mais du coup, il y a tout un tas de discussions sur la tactique du Labour Party qui est menée spécifiquement sur la situation aux États-Unis. Donc voilà, je n'ai pas le temps de revenir sur l'ensemble des discussions qui sont dans le recueil. Je précise qu'on a ajouté également des documents plus historiques, des archives, notamment des archives de la conférence de fondation de la 4, à la fois le compte-rendu des discussions qui ont eu lieu sur le programme de transition et où on voit les dirigeants se demander s'il faut faire une motion à tel point, sur telle question, sur telle autre, etc., mais y compris un ensemble de documents qui avaient été soit présentés à la conférence, soit qui ont été votés. Et on a aussi rajouté, et ça, c'est assez intéressant, moi, je ne les connaissais pas avant de les mettre dans ce livre, les documents de la conférence des jeunesses internationales qui s'est réunie, en fait, à Paris dans la même année. et donc c'est particulièrement intéressant, ils ont tout un tas de discussions programmatiques qui peuvent être peut-être inspirantes pour nos camarades jeunes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou pas de regarder un petit peu déjà le bouquin, vous avez dû vous rendre compte que toutes ces discussions et tous ces textes, ils sont d'une accessibilité et d'une portée qui est inégale et variable, puisque souvent, les articles, ils mélangent des réflexions plus générales, plus stratégiques, plus de méthodes avec des éléments plus concrets. Des fois, ça peut être un peu difficile. Alors du coup, on a fait avec l'équipe de Communard, on a essayé de faire un travail d'explicitation avec un ensemble de notes de bas de page, de notices biographiques pour présenter les militants, de glossaires, etc., pour vous permettre de vous approprier ces discussions, même si évidemment, ça peut parfois être un peu difficile. Mais ce qui est sûr, et je terminerai avec cette idée, c'est qu'en dépit de la difficulté relative pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, etc., on est convaincus que tous les textes qui figurent dans ce recueil possèdent une énorme part d'enseignement politique pour nous aujourd'hui. Et d'une certaine manière, je pense que, compte tenu de l'accélération de la crise politique du NPA et de notre projet de lancer une nouvelle organisation, je pense que finalement, ce recueil ne pouvait pas mieux tomber. Et notamment parce que, même si évidemment, la question centrale qui est discutée dans ce livre, c'est les questions programmatiques, ça n'a pas échappé, j'imagine, à ceux qui l'ont lu que la question du parti, elle est en filigrame posée partout. Elle est posée partout parce que la question du programme, elle s'articule chez Trotsky à la question du parti. Et donc, je vais lire une citation, ce sera la seule qui, à mon avis, permet une citation de Trotsky qui permet de se rendre compte un peu de comment est-ce que ces deux questions de programme et de parti, ça s'articule chez Trotsky. Alors, Trotsky dit, maintenant, qu'est-ce que le parti ? En quoi consiste sa cohésion ? Cette cohésion consiste en une compréhension commune des événements et des tâches. Et cette compréhension commune, c'est ça, le programme du parti. Tout comme les ouvriers actuels peuvent encore bien moins travailler sans outils que ne le pouvaient les humains au temps de la barbarie, pour le parti également, le programme est l'instrument. Sans le programme, le travailleur doit improviser son outil, trouver des outils de fortune qui entrent en contradiction les uns par rapport aux autres. C'est seulement lorsque nous avons une avant-garde organisée sur la base de conception commune que nous pouvons agir. Donc, je ne sais pas si ça s'entend bien, enfin, si ça se perçoit bien quand on lit, ce n'est jamais évident. Mais, en gros, pour Trotsky, ce que Trotsky dit, c'est qu'il n'y a pas de parti qui puisse exister sans programme, c'est-à-dire sans une compréhension commune des événements et des tâches, et que c'est à ça précisément que servait le programme de transition. Alors, ça va peut-être de soi, mais je le précise quand même, du temps de Trotsky, déjà, Trotsky ne pensait pas que le programme de transition était un programme définitif ou achevé. Il pensait même que c'était qu'une première approximation. C'est une formule qu'il utilise. Il pense qu'il n'est pas achevé, déjà parce que le programme de transition, il cherche à répondre à une situation précise, qui est celle d'une crise combinée du capitalisme et des directions du prolétariat, mais surtout parce qu'un programme achevé, ce serait une contradiction dans les termes mêmes, puisque pour la tradition du marxisme révolutionnaire, le programme, ce n'est pas un ensemble de promesses électorales, mais c'est au contraire un guide pour l'action, c'est-à-dire qu'un programme, ça ne cesse de s'enrichir au contact des expériences concrètes du développement de la lutte de classe à l'échelle internationale. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut lire le programme de transition, non pas en pensant qu'il faudrait récupérer et reprendre tel quel, mot à mot, les propositions programmatiques qui sont faites par Trotsky, mais qu'en revanche, ce qu'il faut, c'est essayer de s'inspirer de la logique qui était celle de Trotsky, la logique qui était celle, pour reprendre une de ses expressions, de jeter un pont entre la conscience actuelle des masses et les soviets de demain. Et c'est la raison pour laquelle on pense que relire ces textes aujourd'hui, dans un moment où, comme je le disais tout à l'heure, on s'apprête à lancer un processus de réflexion programmatique, stratégique et politique pour lancer une nouvelle organisation ici, qu'on pense que ces textes, ils sont importants. Et si, avec les camarades de Communard, on peut contribuer modestement à enrichir les réflexions et les discussions à partir de textes importants de notre tradition électionnaire, alors le travail réalisé sera 100 fois récompensé, puisque c'est précisément ce à quoi on espère contribuer. Voilà. Merci. Et Anna, si je peux passer à la parole. Bonjour les camarades. Moi, j'ai la difficile tâche d'essayer de ne pas vous faire chier pendant qu'on parle de Trotsky. Je pense que Trotsky lui-même n'aimerait pas qu'on se fasse chier en parlant de lui. C'est la première réflexion, moi, qui me vient à l'esprit. Déjà, vous imaginez que pour moi, c'est un honneur, en fait, de m'être retrouvé à préfacer des textes qui sont parmi les textes fondamentaux, en fait, de Trotsky, et notamment à la fin de sa vie, de sa vie militante, vu que, comme Marina a rappelé son assassinat en 1940 au Mexique. Et c'est un honneur, parce que moi, je n'ai jamais lu, spécialement avant, en fait, les premiers textes politiques que j'ai lus réellement, ce sont ceux de Trotsky. Et je vais essayer un peu de... parce que je pense que la parole de Trotsky, ce qui m'est revenu, en fait, en préparant la préface, ce n'était pas d'essayer de faire de la théologie ou d'essayer de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire de penser qu'on est un intellectuel marxiste, etc. On aspire à essayer de fusionner de plus en plus avec le marxisme, avec le trotskisme, mais je n'avais pas envie de faire cette préface-là. Je me suis dit que s'il y avait peut-être d'autres Hanas qui avaient ce bouquin en main, en fait, leur parlaient comme moi, le trotskisme m'a parlé à moi directement. Et je pense que c'est le truc le plus fondamental, c'est que la parole de Trotsky, en fait, elle est profondément vivante. Elle est profondément vivante parce qu'on a la chance que le camarade Trotsky, en fait, il ait vécu des périodes presque une vingtaine d'années, après notamment Lénine. Et il a vécu l'arrivée du fascisme, il a vécu une partie, le démarrage de la Seconde Guerre mondiale. C'est un... Il faut se mettre dans l'état d'esprit, en fait. Lorsqu'on lit Trotsky, il faut voir à quel point, en fait, c'est un camarade qui a donné sa vie. Et pour un militant ouvrier et les sacrifices qu'on a amenés à faire, parce que souvent, lorsqu'on est ouvrier, on est père de famille, mère de famille, etc. Et lorsqu'on lutte, on ne lutte pas uniquement pour nous. Il y avait cette phrase, notamment, durant la réforme des retraites, où on disait qu'on se battait pour les générations futures, qu'on ne se battait pas pour notre retraite à nous, mais on se battait pour celle de nos enfants, pour ne pas leur laisser des cimetières d'emploi. Et je pense que ça correspond bien aussi à la logique de Trotsky. Moi, j'ai eu la chance l'été dernier d'aller à l'île qu'on appelait Principio et qui s'appelle aujourd'hui Bouyukada, qui est au large de Istanbul, dans lequel il a été exilé, après l'avènement au pouvoir, entre guillemets, la mise en place du stalinisme et de la bureaucratie stalinienne, de se dire, en fait, de voir, ça m'avait énormément ému de voir la baraque et de me dire que Trotsky avait vécu là, non pas par fétichisme, non pas par, comment dire, par idolâtrie, loin de là, mais de se dire, en fait, qu'un camarade qui s'est retrouvé seul, dont même l'enfant a été assassiné et qui lui-même a fini sa vie assassiné au Mexique, en fait, il a dédié sa vie éternellement au combat, en fait, pour la révolution prolétarienne et que toute sa vie, il l'a dédié à ça. Il l'a dédié à ça et même dans sa jeunesse, entre la prison, entre les évasions, entre toutes ces choses-là, le nombre de fois où il a pu risquer d'être assassiné, il n'a pas, il n'a pas cessé d'être intransigeant, en fait, il n'a pas cessé, en fait, de lutter sans jamais capituler. Et je pense que ça nous parle bien lorsqu'on est ouvrier, lorsqu'on est prolétaire, lorsqu'on a envie, en fait, de lutter. La question de l'intransigeance, elle est assez centrale et comme je dis pour les camarades qui auront l'occasion de lire la préface, moi, ma rencontre avec le trotskisme, elle se fait notamment grâce aux camarades de Révolution Permanente, du courant communiste révolutionnaire, le moment où on était constitué de cette manière-là en tendance au sein du NPA et des premiers échanges, en fait, que j'avais eu avec les camarades. Il faut comprendre qu'en tant qu'ouvrier dans le milieu syndical, c'est un milieu ultra-politique en réalité. C'est un milieu dans lequel il y a énormément de politique. Mais on passe notre temps dans le syndicalisme à essayer de nous dépolitiser au maximum et de nous éloigner totalement de la politique, de nous faire croire qu'on ne fait pas de la politique, qu'on fait du syndicalisme. On lutte pour les conditions des salariés, on ne fait pas de la politique. Et on a l'occasion dans le milieu syndical de faire des rencontres avec tout type. De base, la plupart des gens sont réformistes. Ils sont réformistes ou bien, moi, je suis chez Sud Rail Solidaires, les anarchistes et les libertaires, ce n'est pas ce qui manque chez Solidaires. Donc, beaucoup de discussions autour de la question de la charte d'Amiens, de la question de l'indépendance des syndicats vis-à-vis des partis, etc. Vous avez des camarades de lutte ouvrière. Moi, j'ai connu avant même de rencontrer les camarades de Révolution Permanente pour savoir que je suis le deuxième ouvrier à peu près, je crois que je dois être le deuxième après Vincent Duce qui était là bien avant moi, mais moi, que je n'avais pas connu à l'époque. Mais au sein de la SNCF, je suis le premier ouvrier qui a rejoint Révolution Permanente, en fait. Et je militais à Sud Rail avec des camarades qui étaient chez lutte ouvrière, des camarades qui étaient chez une tendance qui s'appelle Anticapitaliste et Révolution, AER, dont la figure la plus connue, c'est Gaël Quirante de Sud PTT 92. J'avais connu à l'époque Gabriel Rosenman qui était un militant de AER, j'avais connu des camarades de l'Étincelle qui militaient à la CGT, etc. Donc, j'ai eu le temps d'observer et notamment, je suis arrivé au trotskisme à l'issue de la bataille contre la loi El Khomri. Et j'ai mis énormément d'énergie sur cette bataille contre la loi El Khomri. C'était la première fois où vraiment je m'étais impliqué de A à Z. J'avais fait les mouvements déjà de 2014 contre la première réforme ferroviaire. Et en 2016, en fait, je ne comprenais pas. J'étais ultra enthousiaste en fait par cette bataille, par nuit debout. J'allais quasiment à nuit debout presque tous les soirs où je voyais les choses et puis j'ai vu en même temps les choses s'effilocher, dégénérer au fur et à mesure. Au début, on parlait de grève générale et puis même pour vous dire, je la raconte en rigolant, moi j'ai même vu une séance d'exorcisme en fait, place de la République. Tu vois, ça veut dire que tu as un routier qui parle, qui dit bon, nous on est en train de préparer les camarades pour bloquer et machin et parce qu'il faut la grève générale et puis tu as tout le monde qui fait ouais, grève générale et tu te dis oh là là, où on est ? C'est la révolution là ou qu'est-ce qui se passe ? Et puis d'un coup, parce que c'est nuit debout et c'est comme ça, il faut que tout le monde puisse s'exprimer et c'est très bien aussi par moment. Et bien tu as un gars qui lui, il n'est ni routier, ni cheminot, ni rien, même pas gréviste, ni rien. Et lui, il s'est inscrit, il a mis son nom sur la feuille. Alors il a le droit de parler. Et lui, il a décidé pendant trois minutes de faire de l'exorcisme place de la République. Et il a fait de l'exorcisme contre le système capitaliste. Et d'un moment donné, tu te dis bon, parce que moi, je suis quand même rêvé, j'étais sur le piqué depuis quatre heures du matin, là, il est quand même assez tard quand on vient, soit on fait des trucs sérieux, tu vois, moi, je n'ai rien contre toi, frérot, sur la question de l'exorcisme, etc. Mais bon, le routier, c'était, il faut qu'on discute, il faut qu'on essaye de voir comment on essaye de bouger. Et puis, le lendemain, je me souviens, il y avait Philippe Martinez qui était venu à Nuit de Gou. Et ceux qui ont eu l'occasion de regarder la vidéo, notamment de Philippe Martinez, la base est chaude et demande la grève générale. Et on a Philippe Martinez qui est le principal secrétaire. Il venait d'arriver, c'était l'anti-Philippe Lepan, si vous vous souvenez, Thierry Lepan, pardon, qui était secrétaire de la CGT, dont il y avait les histoires d'appartements qui ont été, qui ont été mis sous travaux, etc. pour refaire les chiottes et autres avec les adhésions des militants de la CGT. Il y avait même eu une invasion des locaux de la CGT au moment de Thierry Lepan pour demander sa démission. Donc, Martinez, c'était, il arrivait au sens propre comme au sens figuré, c'était le rouge de rouge. Il arrivait le couteau entre les dents, quoi. la moustache, comme les gens l'appelaient. C'est la moustache. C'est-à-dire, le gars, il arrive, il t'impose physiquement, tu te dis, lui, c'est un dur. Et il arrive à nuit debout et il t'explique que lui, il n'a pas le bouton pour la grève générale. Il n'a pas le bouton pour appeler à la reconductible. Il n'a aucun bouton, en fait. Et ils n'ont que le bouton pour faire pause. Ils n'ont que le bouton pour arrêter. Ils n'ont que le bouton pour demander au président d'être reçu, de discuter, de négocier, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai 34 ans aujourd'hui, j'avais à peu près 29 ans, on va dire 30. Et on se dit, merde, mec, tu as deux enfants en bas âge. Là, tu penses que c'est la gauche parce que moi, je le dis sans honte. J'ai voté François Hollande au deuxième tour de 2012. Donc déjà, pour un gars qui pensait que la gauche, c'était le parti socialiste et qui ne comprend pas trop, en fait, pourquoi il y a eu la loi Macron, pourquoi il y a eu le CICE, pourquoi il y a la loi El Khomri, etc. Mais personne ne t'en parle, en fait, parce que dans les syndicats, tu ne fais pas de politique. Ça ne nous regarde pas, nous, ça. Nous, on se bat pour les conditions de travail parce qu'on perd des repos, camarades. Il y a des repos à perdre, là. C'est pour ça qu'on se bat. Notre acte, c'était, il y a 10 repos en moins avec la nouvelle réforme. Ce n'est pas de savoir c'est quoi le hollandisme, ce n'est pas de savoir c'est quoi l'impérialisme français ou qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale, en fait. C'est de savoir combien de repos on va réussir à récupérer après cette bataille. Tu te marres, non, non. Mais c'est la vérité. Tout ce que je dis ici, c'est la vérité. Et donc, enfin, voilà, quoi. Je ne comprends plus parce que je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Et je comprends que le syndicalisme ne peut pas me permettre de transformer la société. je réalise ça au moment de cette bataille de la loi El Khomri. Vous pouvez même, vous, vous poser la question, est-ce que vous pensez quand vous voyez l'urgence climatique, quand vous voyez la crise sanitaire, quand vous voyez ce qui se passe à droite et à gauche à l'échelle internationale, est-ce que vous pensez une seule seconde qu'avec l'unité et toutes les bonnes volontés en mettant la CGT, la CFDT, Solidaires et Forces Ouvrières, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à transformer la société, en fait ? Est-ce que vous pensez qu'on va contraindre Bolsonaro de faire quelque chose au Brésil ? Est-ce que vous pensez que tout à l'heure, Polo parlait du pipeline de Total et il vous a dit que lorsque eux, ils ont appelé à se solidariser avec le Myanmar, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu es en train de leur parler de politique. Ils ne font pas de la politique. Comme si le partage du temps de travail n'était pas politique, comme si l'augmentation des salaires n'était pas politique, comme si dire que le... Comment dire ? Partir à la retraite plus tôt, ça permet d'offrir des emplois et de créer des emplois pour une jeunesse qui est précarisée, etc. Comme si toutes ces choses-là n'étaient pas politiques. Mais la réalité, c'est qu'ils veulent nous contraindre, en fait, et ils veulent nous bloquer à l'idée de s'émanciper, à l'idée que la classe ouvrière, elle prenne son destin en main et à l'idée qu'elle commence à s'imposer. Et c'est là où on commence à entendre le premier terme, celui qui est de la bureaucratie syndicale. Lorsque vous entendez le terme bureaucratie syndicale, vous savez qu'il y a un trotskisme qui n'est pas très loin. Et ça, c'est une des fiertés du trotskisme. On a quelques fiertés comme ça, c'est la question de la bureaucratie syndicale et notamment la question de l'auto-organisation. Dès que vous voyez dans une assemblée générale quelqu'un qui va commencer à parler de comité de grève, qui va commencer à parler de vote dans les AG, moi, la première fois que j'ai entendu vote dans les AG, je n'ai pas trop compris, parce que pour moi, c'était le mec de la CGT, il nous disait quand est-ce qu'on part et quand est-ce qu'on ferme nos gueules. Il lit son papier, il a écrit la CGT, la CGT, elle a fait, la CGT, elle a dit, on vient prendre deux, trois infos, mais moi, je ne savais pas que je pouvais décider. Je pensais que je pouvais décider que dans les élections professionnelles et que du coup, la CGT, elle est majoritaire, donc on doit la suivre sur la stratégie. Et du coup, je vous ai repris, c'est les premiers papiers que j'ai imprimés quand les camarades m'ont parlé de Trotsky, je disais dans la préface, la première fois qu'on m'a parlé de Trotsky, j'ai flippé sa race, de ouf, la vie d'homme. Moi, je le dis, vous lirez, la première fois qu'on m'a parlé de Trotsky, les amis, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je dis, écoutez, moi, je ne veux pas de problème, les amis, vos trucs là, vos histoires de goulags, la Russie, machin, les meurtres et tout, laisse-moi tranquille, j'ai des enfants, je ne veux pas de mal aux gens, etc. Et en fait, quand tu lis et tu découvres, tu comprends que ce n'est pas un paragraphe minuscule de Fernand Nathan en troisième, parce que Trotsky, tu le vois au brevet des collèges, pour le brevet blanc, c'est une demi-paragraphe, Staline, Lénine, Trotsky, voilà, Hitler, avènement, la Pologne, etc., boum, et après, tu es dans les 30 glorieuses et les aspirateurs et Ford et les bagnoles. Donc du coup, on t'a mis dans ta tête que Trotsky, c'est ça. Et puis après, maintenant, quand tu regardes Netflix, tu as une saloperie de série qui s'appelle Trotsky qui est totalement mensongère, tu as même le préfet de police au moment où je commence à écrire ces premières pages, c'était le tweet, la lettre du préfet l'allemand qui cite et qui tronque l'allemand qui tronque, pardon, Trotsky pour pouvoir souhaiter une bonne fête de fin d'année. Donc vous imaginez en fait, où on se dit mais qu'est-ce qui fait que ce gars-là, en fait, on n'en a jamais entendu parler lorsqu'on voit tous ces textes-là et tu te dis mais le mec, en fait, tu as l'impression qu'il était caché derrière toi à nuit debout ou qu'il était caché derrière toi dans ton assemblée générale. Et je trouve que c'est percutant et je vais vous lire quelques passages qui sont... Le trotskisme, les amis, c'est fait pour les ouvriers. Il parle aux ouvriers. Il ne parle pas aux intellectuels, il ne parle pas aux universitaires, même si bien sûr il leur parle mais il s'est borné à faire en sorte que le premier prolétaire, celui qui, comme moi, n'avait lu que Picsou Magazine avant d'ouvrir un livre. J'ai toujours eu horreur de la lecture, les amis. J'ai toujours eu horreur de la lecture. C'était une tare pour moi parce que la lecture, c'était l'école. C'était Molière, les fourberies de Scapin, Lavare, etc. Et tu détestes, en fait, ça. Et j'ai aimé la lecture, en fait, grâce à Trotsky. Et enfin, voilà. Juste, je vous liste quelques petites choses et juste pour comprendre, moi, j'ai deux préoccupations au moment où je commence à être approché par les camarades de révolution permanente. C'est la question de la politique et donc du rôle de la bureaucratie syndicale et de quel avenir, en fait. Parce que lorsqu'on est dans le milieu anarchiste, il y a quelque chose qui est fondamental dans la théorie anarch, c'est la question du danger de l'étatisme, en fait, du danger, en fait, des partis. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Nous, en tant que trotskistes, on a envie de constituer, on a envie de construire une organisation prolétarienne, en fait. On a envie de prendre le pouvoir. On n'a pas juste envie de lutter pour quelques robots ou quelques augmentations de salaire. Même si vous avez remarqué, vous avez vu les camarades de la raffinerie de Grand Puy, le combat qu'ils ont mené, vous avez vu les luttes qu'on a pu faire, que ce soit aux côtés des travailleuses et travailleurs de Honnête, notre présence dans énormément de choses. On est pour aussi se battre pour des revendications partielles et immédiates. Parce que, oui, tu ne peux pas dire au gars qui a besoin d'une augmentation de salaire, mon ami attend la dictature du prolétariat. Tu ne peux pas lui dire, attends, on finira déjà avec le capitalisme et après, on verra comment on va augmenter ton salaire. Parce que le gars, il est en galère. Le 10 du mois, il est dans la merde, en fait. Et il a besoin d'augmenter sa vie. Mais le problème, c'est que même ça, même aujourd'hui, une lutte partielle n'est même plus possible. Et donc, mon arrivée au trotskisme, elle se fait sur ces bases-là et notamment sur les défaites du passé qui pèsent énormément, en fait. Depuis que je suis syndiqué, ce n'est que des défaites, les amis. Depuis 1995, il n'y a pas une seule victoire du mouvement ouvrier. Pas une seule victoire. Mis à part le retrait du CPE, jamais les organisations syndicales depuis 1995 n'ont fait reculer le gouvernement. Et donc, à un moment donné, on se pose des questions est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Trotsky, dans un texte qui s'appelle « L'international communiste et l'international syndical rouge » de 1921, il dit ces choses-là. « La bourgeoisie tient dans l'esclavage la classe ouvrière, non seulement par la force brutale, mais aussi par des tromperies raffinées. L'école, l'église, le parlement, les arts, la littérature, la presse quotidienne sont autant de puissants instruments dont se sert la bourgeoisie pour abrutir les masses ouvrières et faire pénétrer les idées bourgeoises parmi le prolétariat. Au nombre de ces idées bourgeoises que la classe dominante a réussi à insinuer aux masses laborieuses se trouve l'idée de la neutralité des syndicats et de leur caractère apolitique étranger à tout parti. La bourgeoisie ne peut pas inviter ouvertement les syndicats ouvriers à soutenir les partis bourgeois. C'est pourquoi elle les invite à ne soutenir aucun parti, sans accepter le parti du communisme révolutionnaire. En réalité, les syndicats n'ont jamais été neutres et n'auraient jamais pu l'être, même s'ils l'avaient voulu. La neutralité des syndicats ne pourrait être que nuisible à la classe ouvrière, mais elle est même irréalisable. Dans le duel, écoutez bien cette phrase, les camarades, dans le duel entre le travail et le capital, aucune grande organisation ouvrière ne peut demeurer neutre. Par conséquent, les syndicats ne peuvent pas être neutres entre les partis bourgeois et le parti du prolétariat. Les partis bourgeois s'en rendent parfaitement compte. Mais de même que la bourgeoisie a besoin que les masses croient à la vie éternelle, elle a besoin qu'on croit également que les syndicats peuvent être apolitiques et peuvent conserver la neutralité à l'égard du Parti communiste. Pour que la bourgeoisie puisse continuer à dominer, à pressuriser les ouvriers, pour en tirer sa plus-value, elle n'a pas besoin seulement du prêtre, du policier, du général. et imaginez-vous dans ma tête, au moment où je vois Martinez qui dit la grève générale, je n'ai pas le bouton, etc. Je vous reprends la fin de la phrase. Elle n'a pas seulement besoin du prêtre, du policier, du général, il lui faut encore le bureaucrate syndical, le leader ouvrier qui prêche au syndicat ouvrier la neutralité et l'indifférence dans la lutte politique. Les syndicats qui se proclament apolitiques et neutres à l'égard de ces trois groupes, donc ils citent les partis de la bourgeoisie, les partis de la petite bourgeoisie et le parti du prolétariat, à l'égard de ces trois groupes ne font en réalité qu'aider les partis de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie. Et quand je lis ça, je me dis que c'est incroyable que quelqu'un a réussi à comprendre ce que moi, un texte de 1921 qui a réussi à résumer ce que je vivais en 2016, nuit debout, alors que pour moi et comme beaucoup, on se dit de temps en temps « Ouais, mais ça c'est loin, c'était l'histoire, c'est il y a longtemps en fait. » Comme si à l'époque, ils étaient tous milliardaires et ils pouvaient faire des grèves reconductibles, etc. Comme s'il n'y avait pas de misère et de précarité en fait dans le prolétariat. Et si vous me permettez pour aller vers la conclusion parce que je vous lis vraiment les trucs que j'avais à l'époque qui m'avaient marqué et j'espère que ça vous donne aussi à vous. C'est surtout ça, ce livre-là, ce n'est pas juste et même si on a besoin de finances, etc. Mais c'est pour vous donner l'envie que vous ressortiez de cette salle et que vous ayez l'envie de lire Trotsky en fait, de vous intéresser à cet homme qui a fait confiance à un ami, qui cet ami lui a tendu un livre et lorsqu'il s'est penché sur ce livre-là, il s'est mangé un coup de piolet dans l'arrière du crâne en fait. Et qui lorsque son petit-fils est rentré dans le bureau de son grand-père et qu'il l'a vu avec un piolet au milieu du crâne et du sang, leur a dit éloignez mon petit-fils de ce bureau, ne le laissez pas voir, éloignez-le de ça. À quel point il était, et je le dis avec... Excusez-moi. Je vous lis juste les derniers passages, ça c'est un autre texte pour les camarades, je sais que vous aimez bien, vous prenez des lignes et tout et vous les regarderez. Ça s'appelle « Les fautes fondamentales du syndicalisme » de octobre 1929. Et il parle notamment avec un camarade qui est anarchiste qui s'appelle Pierre Monade et le paragraphe c'est sur les dangers de l'étatisme qui peut se comprendre et Trotsky l'explique très bien. Il dit « À l'exception d'un seul pays, le pouvoir étatique dans le monde entier se trouve aux mains de la bourgeoisie. C'est en cela, ce n'est qu'en cela que consiste le danger étatique du point de vue du prolétariat. La tâche historique de celui-ci est d'arracher des mains de la bourgeoisie l'instrument d'oppression le plus puissant. Les communistes ne nient pas les difficultés, les dangers qui sont liés à la dictature du prolétariat. Mais est-ce que cela peut diminuer d'un iota la nécessité de s'emparer du pouvoir ? Si le prolétariat tout entier était entraîné par un élan irrésistible à la conquête du pouvoir ou s'il avait déjà conquis, on pourrait à la rigueur comprendre tel ou tel avertissement des syndicats. Dans son testament, Lénine, on le sait, mettait en garde contre les abus du pouvoir révolutionnaire, la lutte contre les déformations de la dictature du prolétariat. L'opposition la mène depuis qu'elle existe et sans avoir eu besoin de faire des emprunts aux arsenaux des anarchistes. Mais dans les pays bourgeois, le malheur consiste en ce que l'écrasante majorité du prolétariat ne comprend pas comme il faudrait les dangers de l'État bourgeois. Par la manière qu'ils ont de traiter les questions, les syndicalistes, involontairement, concourent à cette attitude de conciliation passive des ouvriers à l'égard de l'État du capital. Quand les syndicalistes serinent aux ouvriers opprimés par le pouvoir bourgeois, leur avertissement quant au danger d'un État du prolétariat, il joue un rôle purement réactionnaire. La bourgeoisie répétera volontiers à l'adresse des ouvriers ne touchez pas à l'État, c'est un engin plein de dangers pour vous. Le communiste, lui, dira aux ouvriers les difficultés et les dangers qui se dressent devant le prolétariat au lendemain de la conquête du pouvoir nous apprendrons à les vaincre sur la base de l'expérience. Mais à l'heure actuelle, les dangers les plus menaçants résident en ce que notre ennemi de classe tient dans ses mains les reines du pouvoir et le dirigent contre nous. Et enfin, il y avait un minuscule passage où il donnait un exemple où il disait ce que... Excusez-moi. Je ne le retrouve pas. Je l'avais quelque part. Bon, ce n'est pas très grave. Il parlait en gros de la guerre notamment avec l'Allemagne, etc. Il disait comment les syndicats français peuvent rester insensibles au fait que des prolétaires aillent tuer d'autres prolétaires. Et de la même manière, aujourd'hui, on peut se poser la question sur le rôle des syndicats. Est-ce qu'il est normal à l'image de ce qu'a dit Paulo tout à l'heure que des ouvriers de la raffinerie de Grand Puy et des autres raffineries ne se solidarisent pas vis-à-vis de personnes qui sont en train de se faire tirer dessus à balles réelles par l'agent militaire ? Est-ce qu'en tant que prolétaires, on ne doit pas être inquiet ? On ne doit pas poser des questions sur ce qui se passe sur la question de l'impérialisme français au Mali et ailleurs ? Est-ce qu'en tant qu'ouvriers, on n'a pas le droit de parler de féminisme parce que ça divise la classe ? Parce que tu comprends, il ne faut pas parler des droits des femmes et des violences sexuelles sexistes que vivent les femmes parce que ça divise au sein de la classe. Ne parle pas de politique parce qu'on sait que Bertrand, il est un peu zarbi. On ne sait pas trop ce qu'il vote mais on se doute. Donc ne parle pas de ça parce que peut-être Bertrand, la prochaine fois, il rendra sa carte et il ira ailleurs. Et dans les syndicats, on ne parle que de ça et de la CGT et de la CFDT et de machin et combien j'ai pris de points et combien on a d'adhérents et combien on a fait de pourcentages et combien on a de permanents et on ne discute que de ça. Mais n'allez pas parler du comité Adama. Ça n'a rien à voir en fait. Ne parlez pas des violences policières. On s'en fout des violences policières. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on a de repos à la fin de l'année parce qu'il n'y a aucun syndicaliste en fait qui demain peut-être aura son gamin qui viendra un jour dans le jour de son anniversaire et qui se fera écraser par le poids de trois gendarmes comme elle le dit à sa traorée. Ça n'arrivera jamais à personne. On est immunisés, nous. On a une carte CGT, Sud ou quoi que ce soit, on est immunisés. Ça n'existe pas les viols. On n'a pas d'enfants qui demain seront homos, lesbiennes ou autres. Ça ne nous intéresse pas de lutter pour leurs droits dès à présent alors qu'on peut faire des choses. Alors qu'on le sait à quel point, moi je le dis, à quel point parfois on arrive et on peut lier de manière centrale et c'est cette question de la centralité de la classe ouvrière qui me tient le plus à cœur dans le trotskisme et dans ces textes-là, c'est à quel point le prolétariat et la classe ouvrière peut être hégémonique et elle peut mener de front aux côtés de toutes ces batailles-là. Moi je donne des exemples très simples. Une fois on était sur le plateau face à Djebari au moment de la réforme des retraites. Tellement même Schiappa, elle a envoyé un texto à Cyril Hanouna et elle était obligée d'élégitimer Djebari devant moi. J'ai dit si on met l'égalité salariale homme-femme aujourd'hui sous le capitalisme, pas sous le prolétariat, sous le capitalisme, j'ai dit si demain on se bat pour l'égalité salariale entre homme et femme, il y a 4 milliards qui rentrent dans les caisses de retraite et les retraites en France, elles sont comment, c'est pas déficitaire, c'est... bénéficiaires, elles sont bénéficiaires. Je vous rends compte, tu peux faire en sorte qu'il y ait des millions de femmes qui gagnent mieux leur vie et en même temps ta réforme de merde, on pourrait s'en passer largement. Je leur ai dit et je pense notamment à toutes ces collègues et toutes ces femmes qui sont victimes d'endométriose et que nous on voit à quel point en fait le jour de carence, toujours pour criminaliser les ouvriers, toujours pour dire que c'est la faute des ouvriers en fait, c'est eux qui vont voir le médecin et qui se demandent pour essayer d'esquiver le boulot. Et bien on voit qu'il y a plein de femmes en fait qui ont des jours de carence, qui ont un jour, deux jours, trois jours et qui avant quand elles n'avaient pas de jours de carence et bien quand ça arrivait leurs règles douloureuses, elles allaient voir le médecin et elles se mettaient en arrêt parce qu'elles prennent certaines, elles prennent de la codéine, elles prennent des médicaments qui sont lourds, tellement ça les plie, elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas conduire un train, elles ne peuvent pas passer le balai et que le fait de pouvoir compter sur le fait que tu puisses t'arrêter et avoir ton salaire, c'est primordial et c'est une lutte hautement féministe en fait que devraient mener les ouvriers. Mais quand on laisse en fait faire ça, on participe aussi aux violences économiques que vivent ces femmes-là parce que comment elle fait la mère précaire, celle qui a deux enfants, trois enfants et qui a de l'endométriose et qui ne peut pas venir travailler ? Elle va faire quoi ? Elle va sacrifier tous les mois 250 euros, 300 euros de son salaire ? Soit elle va faire ça parce qu'elle n'a vraiment pas le choix, soit elle va venir un jour au boulot et elle va faire une merde peut-être un jour au boulot et demain, ça sera elle qui payera parce qu'on lui dira « Ma cocotte, il ne fallait qu'à rester chez toi, tu n'avais qu'à prendre tes médicaments. Tes médicaments, ils sont interdits pour le boulot. Tu es en train de faire des opérations de sécurité là. Tu veux tuer des gens dans ton train pour 300 balles, tu es prête à tuer des gens ? » Et bien oui, malheureusement, je suis obligé de les nourrir, je n'ai pas le choix et c'est à quel point dans le trotskisme j'ai trouvé toutes ces questions-là, j'ai trouvé l'adéquation de la combinaison à quel point on peut lutter contre toutes ces choses-là de manière frontale et combinée et c'est notamment cette phrase de Clara Zetkin avec le temps et du coup on découvre le marxisme et on découvre la lutte révolutionnaire de Clara Zetkin qui disait « L'émancipation de la prolétaire ne se fera pas uniquement à travers l'ensemble des femmes peu importe la classe mais elle se fera uniquement à travers l'ensemble et l'unité du prolétariat sans distinction de sexe et je pense que pour les Clara Zetkin pour les trotskis etc. on doit s'intéresser sur l'histoire on doit s'intéresser sur tout ce qu'ils nous ont laissé parce que même si on a l'impression que c'était il y a un demi-siècle ou un siècle etc. je vous assure les camarades moi ça m'a bouleversé et si vous nous voyez à la télé et si vous nous voyez faire des campagnes et si vous nous voyez faire des choses comme ça ça ne vient pas c'est pas venu sous le sabot d'un cheval c'est pas venu sur l'intelligence de qui que ce soit c'est grâce à ces gens-là et notamment grâce à ce monsieur qui s'est pris un coup de piolet le jour où on lui a tendu un livre et qui a dit à son fils éloignez-le pour qu'il ne regarde pas la mort de son grand-père le jour même et qu'il l'apprenne plus tard voilà merci les camarades